Bienvenue à vous dans un nouveau numéro de Finance et Éthique. Aujourd'hui, on va parler de la finance islamique en Europe, et plus particulièrement de la finance islamique en France. J'ai le plaisir de recevoir Alain Piton, secrétaire général de Paris Europlace. Restez avec nous. Alain Piton, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire général de Paris Europlace. Alors, on va parler de la finance islamique particulièrement en France, dans son contexte européen. On a eu l'occasion, par le passé, de traiter de la finance islamique au Maghreb, notamment avec un invité qui venait de Tunisie aujourd'hui. Je ramène nos téléspectateurs à la France, particulièrement parce que c'est un marché qui est très regardé, qui est très observé. Et donc, c'est avec vous qu'on va débattre un petit peu de ce qui s'est passé, de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui pourrait se passer dans un avenir proche ou lointain. Alors, avant de rentrer dans les détails, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que Paris Europlace, cette organisation que vous représentez ? Alors, Paris Europlace, c'est une association qui a pour objectif la promotion et la défense de la place financière de Paris et de l'industrie financière française en général, d'ailleurs, qui existe depuis un peu plus de 20 ans et qui a l'avantage de regrouper, mais pas simplement d'ailleurs les acteurs financiers, mais aussi les entreprises, les grandes et les petites, ainsi que les pouvoirs publics. Donc, pour essayer d'être un peu tous autour de la table et pour travailler ensemble sur ces sujets, en particulier aujourd'hui, de financement de l'économie, de la croissance et de l'emploi. D'accord. Donc, vous faites la promotion de la place financière parisienne, française, à l'international et vous réfléchissez également à tout ce qui pourrait, ici, localement, servir l'économie française et les agents économiques français. Absolument. C'est un objectif à la fois de promotion, donc ce qui nous amène à avoir des déplacements à l'étranger, de faire un peu la promotion, effectivement, de l'expertise française dans ces domaines de financement, mais aussi des actions de lobbying en France. Je ne cacherai pas que sur certains sujets de fiscalité, d'agglomentation, il y a pas mal de choses à faire en France en ce moment. Effectivement, il y a du bout de l'autre, celui-là. D'accord. Et qui sont les membres, qui sont les organisations ou les individus ou les entreprises qui composent Paris Europlace ? Alors, Paris Europlace est présidé par Gérard Mestralet, qui est patron de GDF Suez. C'est ce qui nous ouvre un certain nombre de portes auprès des pouvoirs publics, et notamment, mais pas seulement. Sinon, on a les grandes banques, compagnies d'assurance, on a des entreprises comme Lafarge, France Télécom, Air France, plus un certain nombre ensuite de petites entreprises qui adhèrent notamment à ce qu'on appelle le pôle de compétitivité. Et ensuite, c'est la Caisse des dépôts, c'est le Trésor, c'est la Banque de France qui siège au sein de notre conseil d'administration, avec aussi, pardon, l'autorité des marchés financiers. Donc, vous voyez vraiment les acteurs du marché financier, mais pas simplement, aussi les grands émetteurs et les entreprises, les PME, parce qu'elles sont concernées par les sujets de financement. D'accord, donc ça regroupe un peu l'ensemble du tissu économique. Assez large, c'est le spectre assez large, effectivement. Alors, au sein de Paris Europlace, il y a une commission finance islamique qui a été créée il y a de cela quelques années. On va revenir un petit peu sur cet historique. Alors, les prémices de la finance islamique en France, aux alentours de 2004-2005, on assistait aux premières conférences dites « grand public » sur le sujet. Et puis ensuite, il y a eu la crise. Et là, 2007-2008, des grandes conférences internationales avec un certain nombre d'acteurs. Et là, notamment Christine Lagarde. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous retracer cet historique de la finance islamique au sein de Paris Europlace ? Volontiers. Je crois que ce qui est très intéressant, et que vous avez raison de souligner la question de la crise, c'est que dans le développement de la finance islamique, il y a deux éléments. Il y en a un qui est, c'était un peu l'attente de finance éthique. On n'en parle pas souvent et on oublie ça. C'est un tort, à mon avis, et en particulier pour les développements à venir de la finance islamique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était tout simplement de dire qu'il y avait des besoins de financement dans nos pays. Et que là-dessus, où étaient les investisseurs ? Et qu'ils étaient en particulier dans les pays du Golfe. Et l'action de Christine Lagarde, avec un discours très pragmatique, et c'est ça qu'on espère retrouver aujourd'hui, un discours très pragmatique, était de dire, on va, en proposant des véhicules conformes aux principes de la finance islamique, on va attirer des investisseurs, notamment du Golfe. Enfin, précisément, on visait les pays du Golfe. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'était pas forcément à regarder jusqu'à la Malaisie ou à l'Indonésie, des pays comme cela. Et donc, dans ce schéma-là, on a engagé un certain nombre de travaux qui étaient d'abord pour essayer d'améliorer le cadre, de rendre le cadre juridique français compatible avec des véhicules de finance islamique. Donc, il y a eu, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a eu des instructions fiscales, il y a eu des textes en termes de régulation financière. Et l'autre volet a été de faire un travail de traduction en France des normes de la Wafi qui permettent donc d'acclimater finalement les principes de la finance islamique dans notre droit et donc de rendre plus facile ce travail-là. Tout ça pour dire qu'on a aujourd'hui en France, et c'est ça qui est important, qu'on oublie là encore un peu souvent, on a en France aujourd'hui le cadre qui permet d'accueillir des véhicules, de développer des véhicules conformes aux principes de la finance islamique. Après, la question viendra, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas suffisamment utilisés ? Alors, c'est vrai qu'on va parler de la place parisienne par rapport aux voisines, notamment le Luxembourg et l'Angleterre. Alors, c'est vrai que la finance islamique, alors historiquement, les premières opérations financières islamiques en France ont eu lieu il y a très longtemps, les banques françaises d'ailleurs, on reviendra également un petit peu dessus, c'est un peu un grand paradoxe. Elles sont assez avancées, elles sont assez expertes en la matière, mais à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe. Mais alors, juste pour résumer le contexte de la mise en place de cette commission finance islamique dans Paris-Europe-Las, c'était donc le contexte de crise. Et effectivement, en 2007-2008, il fallait regarder où il y avait de la liquidité. En l'occurrence, il y en a beaucoup en Chine, il y en a beaucoup dans certaines régions du Golfe. Et donc, Christine Lagarde avait compris qu'il fallait utiliser les codes. Et donc, à ce moment-là, il ne s'agissait pas simplement de dérouler le tapis rouge aux investisseurs, mais également leur dire qu'on a compris vos problématiques, vos besoins, et nous travaillons sur un cadre réglementaire, et notamment fiscal, pour les besoins de la finance islamique. C'est ça, en quelques mots ? Absolument, c'est exactement ça. C'est vraiment de dire, on doit avoir dans la palette des instruments français qui existent pour le financement d'économies, des projets, etc., on doit avoir quelque chose qui répond aux attentes d'investisseurs qui sont soucieux d'avoir quelque chose qui respecte les principes de la finance islamique. Donc c'est ça, c'est avoir cette expertise dans la palette. Et pour ça, il fallait quelques modifications. On n'a pas été très très loin forcément, on n'a pas eu à innover, à créer des choses complètement en dehors du droit, pour avoir ça. On a aujourd'hui ce cadre-là. Donc c'est là encore une approche très pragmatique qui permet de dire aux investisseurs qui sont concernés, mais voyez bien que là, on est vraiment à des nations des investisseurs extrangers, et principalement à l'époque des pays du Golfe. Ça reste très vrai, puisqu'il y a encore énormément de liquidités dans les pays du Golfe. Mais c'était quand même la cible initiale. Et j'insiste de nouveau là-dessus, avec une approche très simple, très pragmatique, là encore, pardon, on devrait utiliser le terme, de la part de Christine Lagarde. Et c'est ça qui a fait aussi, je pense, à l'époque, un peu le succès, mais en tout cas, qui a permis ce développement. C'est quand vous avez aussi quelqu'un qui incarne quelque chose et qui montre simplement que c'est utile, que c'est nécessaire de l'avoir et qu'on n'est pas en train de faire une révolution. Simplement, c'est aussi du bon sens. Alors effectivement, Christine Lagarde, très pragmatique sur le sujet. Alors en deux ans, Paris-Replace, et donc avec les efforts qui ont été faits, on est arrivé à la publication, effectivement, de quatre instructions fiscales que vous avez mentionnées. On peut en parler très rapidement pour nos téléspectateurs. Une instruction sur la Mourabat, l'opération financière qui permet d'acheter, de revendre des actifs financiers. L'instruction sur l'Ijara, sur les Soukouks et une autre sur Istiznada. Très intéressant, c'est que la terminologie arabe a été conservée à l'intérieur de ces textes-là. Il n'y a pas eu de problème particulier. Il n'y a pas eu du Conseil d'Etat. J'ajouterais un autre point, si vous permettez, parce que vous avez l'air de connaître ça beaucoup, mais au moins, c'est simplement pour l'anecdote, c'est que les luxembourgeois, nos amis luxembourgeois, on va en parler, je pense, après, en fait, se sont très largement inspirés des textes français pour adapter leurs droits nationaux. Ça, c'est un élément qui montre que l'expertise française dont je parlais tout à l'heure, elle existe. C'est un peu dommage qu'on ne l'utilise pas plus. Nos amis luxembourgeois, eux, eux, ont compris, ils ne se cassent pas la tête, ils prennent l'expertise française et ils avancent. Et ils avancent. Bon, on reviendra, effectivement, on a eu l'occasion de rencontrer l'équivalent de Paris Europlace du Luxembourg. On passera d'ailleurs un interview avec eux et je vous inviterai à réagir dessus. Alors, donc, pragmatisme, en deux ans, la France a réussi à faire ce que d'autres pays ont fait en beaucoup plus d'années. Cependant, on n'a toujours pas de grandes banques islamiques, entre guillemets, françaises, ou les banques françaises, en tout cas pour le marché local. Voilà, il n'y a pas vraiment d'impulsion et de résultats visibles, concrets, à l'intérieur du pays. Alors, comment est-ce que ça peut s'expliquer ? Alors, il y a sûrement plein d'explications. Le sujet, d'ailleurs, n'est pas simplement la question d'une banque islamique. C'est même, d'une manière générale, le fait, le paradoxe, et vous l'évoquiez tout à l'heure, que nous avons cette expertise, que les banques françaises sont très présentes dans beaucoup de pays. On a l'exemple de la Société Générale qui a fait une très forte émission, je crois que c'était la plus grande émission de la part d'une banque occidentale en Malaisie. Oui, 300 millions, 300 millions de dollars. Je crois que c'était l'année dernière. Donc, cette expertise, elle existe. Simplement, c'est qu'on ne la met pas en valeur, on ne la montre pas en France, que ce soit d'ailleurs pour l'investissement d'investisseurs étrangers en France ou pour une clientèle en France. Alors, l'explication, je vais être très simple, il y a une explication qui est dite politique, je ne vais pas me réfugier là-dessus, mais il y a une certaine crispation, il faut être clair, à mon avis d'ailleurs, plutôt auprès de certaines élites, forcément auprès de M. Tout-le-Monde par rapport à ce sujet-là. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça, je me semble-t-il, si je me permets que des émissions comme les vôtres, qui permettent de faire comprendre un peu ce qu'il y a derrière la finance islamique, sont importantes. Il y a aussi le travail que nous, nous voulons faire de ce point de vue-là, c'est un travail de pédagogie, d'explication, tout simplement de dire, ce que je vais essayer de dire tout à l'heure, c'est que vis-à-vis d'investisseurs internationaux et aussi par rapport à une demande en France de personnes de confession musulmane, mais pas seulement pour avoir des produits éthiques, eh bien il faut que nous ayons cette expertise spécifique sur la finance islamique. Après, il peut y avoir aussi quand même un point à ne pas ignorer, qui est un point technique, qui est de dire, on l'entend y compris dans des cabinets d'avocats, attention, la finance islamique, c'est des exigences, c'est normal d'ailleurs, c'est pas le but de jeu, si j'ose dire. Et donc, quand on dit exigences, ça veut dire souvent un coût un peu plus élevé et dans un contexte de taux bas, par définition, quand vous avez des coûts importants, qui peuvent être d'expertise, ça peut se ressentir sur le financement d'une opération, sur le montage d'une opération. Donc, il y a ces aspects qui sont, je ne sais pas comment on peut les appeler, politiques, sociologiques, machin, etc., mais il y a aussi quand même des considérations techniques qu'il faut avoir en tête et ça fait partie, là aussi, je pense, du travail que nous avons à faire au sein d'Europlace, peut-être pour regarder des sujets qui n'avaient pas été vus au moment où nous avons construit ce cadre juridique, pour peut-être travailler, il y a des questions comptables qui peuvent se poser, il y a peut-être encore des questions fiscales. Donc voilà, vous voyez bien, c'est travailler à la fois sur les sujets d'explication de ce qu'est la finance économique et de l'importance que ça peut avoir pour nous, et aussi travailler sur un certain nombre de considérations techniques qui peuvent être fiscales, prudentielles, etc., comme je viens de le mentionner. Alors effectivement, un gros travail de pédagogie, donc à la fois du côté grand public, parce qu'effectivement, au sein même de la communauté, entre guillemets, musulmane française, voire même au-delà des frontières de France, la finance islamique et ses mécanismes est très peu connu, mais en plus, Paris-Europlace contribue également à faire cet effort de pédagogie auprès des acteurs qui ont besoin de ces investisseurs, notamment les grandes entreprises françaises et les banques. C'est ce que je comprends. Et des décideurs d'une manière générale. J'avoue que d'ailleurs, notre action de pédagogie, elle est quand même plus auprès de ces décideurs plutôt que du grand public, puisque Paris-Europlace n'est pas une action forcément très grand public. Mais c'est effectivement un point qui est important pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Très bien. Alors, on a parlé des investisseurs du Golfe. Très bien. On a eu l'occasion, lors d'un événement important de l'industrie bancaire islamique dans un pays du Golfe, notamment à Bahreïn, de rencontrer les banquiers. Et on a eu la chance de tomber sur un banquier français installé là-bas. Et donc, il nous a donné un petit peu le point de vue et la vision des banquiers du Golfe par rapport au marché français. Je vous invite, vous et nos téléspectateurs, à regarder très rapidement ce petit reportage avec ce banquier installé à Bahreïn. A tout de suite. Pour nos internautes, nos téléspectateurs, tout le monde se pose la question à quand la banque du Golfe, qui va s'installer en France, plus directement la question est comment, selon vous, les banquiers du Golfe, les acteurs du monde de la finance de la région, regardent-ils l'Europe et plus spécifiquement la France ? L'Europe, en général, est regardée de manière très... Il y a deux périodes. Il y a la période avant la crise et après la crise, donc avant 2008-2009 et après. Avant 2008-2009, clairement, l'Europe était une target pour beaucoup de banques islamiques. Il y a eu énormément... Je pense que vos auditeurs sont tous au courant de différentes initiatives prises par le gouvernement à l'époque pour pouvoir promouvoir la banque islamique. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de débats ont été faits, beaucoup de conférences comme celle-ci ont été organisées à Paris et ailleurs. Maintenant, le vrai problème, c'est qu'en 2008-2009, avec la crise financière qui n'a pas épergné le Golfe, malgré ce qu'on peut croire, beaucoup de banques islamiques se sont concentrées sur leurs actifs et leurs activités courantes, plutôt que de regarder à se développer à l'étranger. Et notamment, des pays comme l'Afrique du Nord, comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, etc., étaient des targets potentiels pour toutes ces banques. Et la plupart de ces banques, incluant la nôtre, se sont un petit peu regroupées sur leurs activités existantes et ont essayé de se refocaliser sur leurs activités existantes. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un marché qui est intéressant pour les investisseurs du Golfe. C'est clairement, et notamment la France, c'est un marché qui est clairement identifié comme un marché porteur. Plusieurs banques s'y sont intéressées. Il y a même eu des déclarations publiques faites, notamment par le Baraka ou par Qatar et Samic Bank, sur un intérêt éventuel d'ouvrir en France. Maintenant, il faut bien comprendre que les problématiques sur un marché français sont différentes de nos marchés locaux, et que la France apparaît comme un marché émergent ou exotique, de notre point de vue. Et un marché surtout différent, c'est-à-dire avec une réglementation beaucoup plus stricte, beaucoup moins souple, des pays beaucoup plus développés, avec des populations qui sont de tailles complètement différentes. À Bahreïn, on est considéré comme une des plus grandes banques islamiques, mais on n'a que 10 agences. À Coët, on en a une trentaine ou une quarantaine. Pour couvrir un pays comme la France, c'est bien évidemment, on parle d'autres dimensions. Donc il n'y a pas forcément non plus l'expérience et l'expertise des banques islamiques du Golfe pour pouvoir couvrir des marchés tels que le marché européen. Est-ce que toutes ces problématiques financières et économiques de l'Europe, la crise de la dette des différents pays, etc., et puis de l'autre côté de la Méditerranée, par contre, il y a plus de croissance, en tout cas visiblement, est-ce que l'Afrique ne risque-t-elle pas d'attirer finalement plus les investisseurs aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, sur le continent africain, notamment l'Afrique du Nord, où certains pays ont plus ou moins bien résisté à ce printemps arabe, mais il n'y a pas que les pays arabes, mais notamment l'Afrique subsaharienne. Y a-t-il également un regard qui est porté dans cette région-là ? Clairement, c'est peut-être même un marché plus naturel, je dirais, de par le fait qu'il y a aussi un problème qu'on n'a pas évoqué pour la France, c'est aussi la francophonie, c'est bien, mais ici, dans le Golfe, on est plutôt anglophone. Donc les marchés d'Afrique du Nord, le fait qu'il y ait de la langue arabe, etc., c'est clairement porteur pour les banques du Golfe. Certaines ont déjà ouvert, je pense à Salam Bank, je pense à Al Baraka, qui ont déjà ouvert dans les pays. J'ai rencontré pendant ce forum certains frères marocains qui m'ont expliqué un petit peu le développement de ce qui se passe au Maroc, et apparemment les choses avancent dans le bon sens. Donc clairement, je pense que je suis en tout cas plus optimiste sur le développement de la finance islamique en Afrique du Nord, à court terme en tout cas, par rapport à la France ou à d'autres pays d'Europe continentale. On vient d'entendre une banque du Golfe, justement, qui regarde avec beaucoup d'attention le marché français et d'autres régions du monde. Alors justement, le marché français est vu comme étant un marché assez rigoureux, assez difficile finalement peut-être à pénétrer. Comment est-ce qu'on pourrait rassurer ces investisseurs-là ? Je ne vais pas rentrer sur toutes les considérations sur le cadre général d'attractivité et de compétitivité de la France. C'est un point qui est important, y compris pour les investisseurs des pays du Golfe. Pour être plus précisément sur le sujet, je pense que d'abord, il faut rappeler une chose, qui est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun obstacle juridique. J'insiste là-dessus. Aucun obstacle juridique à ce qu'une banque islamique puisse s'installer en France. Je ne vais pas parler à la place du régulateur bancaire, mais je sais simplement que le dossier sera examiné comme tous les autres dossiers, avec évidemment peut-être une analyse plus fine, plus approfondie, plus pointue sur la question du risque, par exemple, de la maîtrise des risques dans un cadre bancaire. Mais il n'y a pas d'interdiction par rapport à ça. Donc ça, c'est un élément. Mais vous voyez bien que si ce n'est pas simplement une réponse technique qu'il faut avoir, c'est aussi un discours, reconstruire un discours et une stratégie par rapport au pays du Golfe. Je voudrais peut-être réagir quand même par rapport à la question éventuellement des tournements, des flux de capitaux, parce qu'on n'aurait pas de discours en France. Moi, je pense que le gros enjeu pour nous est l'exemple de la finance islamique qui est très intéressant de ce point de vue-là. C'est de montrer que la France, le marché français, il est ouvert. Il est ouvert pour qui ? D'abord pour les gens qui sont ici, les entreprises qui ont besoin de se financer, les gens qui cherchent des emplois pour trouver de l'activité. Donc ça, c'est le premier enjeu. C'est aussi important pour continuer à attirer des investisseurs. Et là-dessus, il y a une vraie compétition entre les places financières. Il y a une compétition, on en parlera peut-être tout à l'heure, avec la place de Londres, avec la place de Luxembourg. Ces pays-là avancent très fortement sur la question de la finance islamique. On ne peut pas rester à l'écart de ce mouvement-là. Et je répète, il ne s'agit pas de dire que nous allons tout mettre sous les principes de la finance islamique. Il s'agit simplement de dire que dans l'ensemble des choses que nous offrons, que nous voulons faire en matière de financement, d'infrastructure, de croissance et d'emploi, il y a ce volet finance islamique. Alors c'est vrai, vous avez parlé de la banque islamique en tant que telle. Bon, effectivement, même si le cadre juridique est là et permet de faire de l'activité financière islamique, il y a effectivement la rigueur, surtout en cette période un peu de crise. Donc effectivement, l'autorité de contrôle va étudier un dossier comme... Un régulateur qui est très vigilant, je vous le confirme. Ce n'est pas plus mal d'ailleurs. Ce n'est pas forcément plus mal. Ce n'est pas plus mal d'ailleurs, si on compare la France par rapport aux États-Unis ou d'autres, je pense que les dégâts sont moins... Y compris nos amis anglais, si je peux me permettre. Y compris effectivement les amis, les voisins anglais. Mais il y a quand même un potentiel intéressant. On a souvent entendu parler du Grand Paris, enfin des grands projets. Et même cela, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas donné de résultats assez concrets. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a eu aussi sur ce volet-là, qui était un point important d'ailleurs dans la stratégie qui était proposée par Christine Lagarde, qui était de dire, « On propose précisément des investissements dans des grands projets structurants pour le développement de la région parisienne et du pays en général. » Et c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher. Il y a eu un coup d'arrêt donné au Grand Paris. On espère que ça va redémarrer. Et clairement, ça sera un moyen de montrer, je sais qu'il y a des réflexions qui sont en cours d'ailleurs à ce sujet-là, ça sera un moyen de montrer qu'effectivement, on peut maintenant avoir aussi à la fois un cadre qui permet des investissements en finance technique et des sous-jacents qui sont intéressants pour les investisseurs. Alors justement, comparé Paris au Luxembourg, là aussi, on a discuté avec l'équivalent de Europlace luxembourgeois, Luxembourg for Finance. Je vous propose à vous et à nos téléspectateurs d'écouter un interview qu'on a eue également. Donc la caméra d'Ouma TV s'est promenée également auprès des acteurs luxembourgeois. Bonjour, vous représentez le Luxembourg ici à Bahreïn. Quelle est la position du Luxembourg par rapport à la finance islamique, à la fois en Europe et dans le monde ? La finance islamique, c'est un secteur qui grandit au Luxembourg et qui a le soutien plein du gouvernement. Il y a beaucoup de sociétés qui s'y intéressent actuellement. Et bon, le marché a été assez tranquille depuis deux ans, mais on a vu cette année une grande resurgence d'activités, beaucoup de nouveaux fonds, beaucoup de nouvelles idées. Mais Luxembourg, pour remonter un peu dans l'histoire, Luxembourg a accueilli la finance islamique dès le départ. Nous avons été le premier pays en Europe à l'accueillir déjà dans les années 70 avec une institution islamique. et nous avons le premier listing d'un soukouk en 2002 a été au Luxembourg. Et donc, nous avons toujours été très ouverts à ce marché. Et notre banque centrale, par exemple, est la première banque centrale européenne de devenir membre de l'IFSB. Et nous avons accueilli leur réunion annuelle il y a un an. Donc, c'est un créneau que nous développons de notre mieux. Toujours, on se penche sur tout ce qu'on fait bien. Donc, Luxembourg, c'est un centre pour des fonds d'investissement, avant tout, avec de la banque privée et d'autres secteurs aussi. Mais c'est surtout dans cet aspect-là que nous avons un service à offrir aux institutions islamiques. Donc, pour créer des fonds pour les musulmans en Europe, c'est une solution de venir au Luxembourg parce que nous avons une grande expertise dans la distribution transfrontalière des fonds d'investissement. Selon vous, quelles sont les perspectives d'évolution de la finance islamique en Europe, au Luxembourg et ailleurs ? Il y a beaucoup de... Oui, c'est un grand marché. Il y en a, comme j'ai dit, 40 millions de musulmans. Mais pour eux, c'est assez nouveau. Le marché développe plus lentement que l'on avait imaginé peut-être il y a quelques années. Nous avons vu en Angleterre, en France et en Turquie, par exemple, où les premiers produits des comptes d'épargne, charia compliant et les financing pour les... home financing plans, ça démarre plus lentement que prévu, mais les gens doivent s'y accoutumer parce que ce sont... Ils ont été, jusqu'à maintenant, tous ces gens ont employé des produits financiers classiques et donc ça prendra un peu de temps pour que tout ça se démarre. Mais la position de Luxembourg là-dedans, c'est toujours dans la... dans l'offre des... des produits transfrontaliers à travers des banques européennes. Parce que la plupart des banques au Luxembourg ne sont pas des banques luxembourgeoises, ce sont des banques qui ont des subsidiaires et des branches du Luxembourg qui y créent des fonds et des produits pour distribution. Alors on voit, les luxembourgeois sont assez pragmatiques, finalement. Donc cette interview, on l'a fait il y a un petit peu plus d'un an. Aujourd'hui, le Luxembourg a émis une émission souveraine. D'ailleurs, ce sont là aussi des grandes banques occidentales qui sont... qui accompagnent... BNP. BNP, HSSC, etc., qui accompagnent le Luxembourg pour lever les fonds auprès des investisseurs. Il y a quelques temps également, on a entendu David Cameron qui a été un grand promoteur, un grand défenseur de la finance islamique. Ce qui est très intéressant, si vous en souvenez, dans le discours de David Cameron, c'est qu'il parle de la finance islamique également comme un outil, comme un moyen d'intégration également pour la population musulmane locale. Alors la dame du Luxembourg a prononcé un mot assez important, je trouve, c'est le soutien du gouvernement. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui aux Français ? Alors, je ne répondrai peut-être pas directement sur le soutien du gouvernement. Non, un point qui est évident, ça rejoint un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il faut quelqu'un qui incarne une stratégie générale, une stratégie de place là-dessus. C'était Christine Lagarde, elle n'est plus là. Clairement, elle le faisait. Et ça, c'est... Non, mais c'est important parce qu'il faut se souvenir de ce point-là. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui l'incarne précisément ? La réponse est non. En revanche, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que... Et ça rejoint d'une manière générale les choses qui sont en train de bouger dans le discours, nous attendrons les actes, en France, c'est que du côté des politiques, et je pense en particulier à Michel Sapin, Michel Sapin et Emmanuel Macron. Clairement, il y a une compréhension que d'avoir une place financière dynamique, c'est totalement indispensable pour le financement de l'économie. Si vous n'avez pas ça en amont, vous n'aurez pas ça en aval. Ça, c'est évident. Et là-dedans, dans ce que je... Ça rejoint ce que je disais là encore, dans la place financière, il faut qu'il y ait cette partie, ce segment, pardonnez-moi d'utiliser ce terme un peu trop marketing, finance islamique. Si nous n'avons pas ça, nous serons vus à l'extérieur, ça, c'est évident, mais peut-être même en France aussi, comme étant trop conservateur, trop rigide. Donc, il faut clairement que les choses évoluent dans la construction de la stratégie. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut là-dessus qu'il y ait un engagement. Je pense que d'ailleurs, nous avons l'opportunité, le moyen, le véhicule pour cela. Ça s'appelle le comité Place de Paris 2020, où nous réfléchissons sur la stratégie de Paris à horizon de la Place de Paris et d'une humaine générale, d'ailleurs, de notre économie française à horizon 2020. Moi, je suis convaincu, je ne prends pas d'engagement, je me suis convaincu qu'il y aura un volet finance islamique dans les conclusions de ces travaux qui devraient intervenir dans le courant de l'année prochaine. Alors, donc, les perspectives de développement, pour conclure, vous dites à horizon 2020, il va y avoir probablement... C'est même avant 2020. Pour moi, on est en train de réfléchir sur cette stratégie à horizon 2020. Il faut que, dès l'année prochaine, disons, il y ait à la fois dans cette stratégie, dans le discours qu'on va faire sur ce qu'est la Place de Paris, pourquoi c'est important d'avoir cette industrie financière française. Il faut qu'il y ait un volet sur la zone islamique et, par ailleurs, parallèlement, pardon, que nous travaillons sur, peut-être, les expertises en termes de véhicules, par exemple, tout ce qui est immobilier d'entreprise. Nous avons de l'expertise en France par rapport à d'autres pays, en particulier le Luxembourg. Dans le financement de projets, il y a aussi des choses sur lesquelles, je pense que nous avons une plus-value par rapport aux luxembourgeois et à nos amis anglais. C'est là-dessus aussi que nous devons travailler sur ces aspects, je dirais, plus techniques de véhicules. Nous avons une industrie de la gestion d'actifs qui est très forte. Il faut jouer sur ces atouts-là et que nous ayons à chaque fois des instruments qui soient compatibles avec la finance islamique pour les investisseurs qui le demandent et peut-être demain aussi pour une clientèle française. Ne l'oublions pas. C'est un élément qui, à mon avis, dans la stratégie est tout à fait indispensable. Peut-être pas demain matin, ni 2015, ni 2016, mais ça viendra, ça j'en suis convaincu. Justement, oui, vous avez évoqué les banques françaises pour le marché français. On l'a entendu tout à l'heure dans la bouche du banquier du Golfe qui dit que finalement le marché français est peut-être trop gros pour eux. Est-ce que ce n'est pas finalement des opportunités pour les banques françaises ici à elles de proposer justement des produits pour leur clientèle ici ? Alors, on sait que le marché français ce n'est pas un marché de la demande. Je parle de la banque. C'est plutôt un marché de l'offre. Alors, selon vous, qu'attendent-elles pour lancer, pour offrir une offre qui pourrait répondre à des besoins finalement d'une partie de leur portefeuille client ? Alors, je vais vous donner, ce n'est pas tout à fait un scoop, mais vous dire qu'en tout cas, elles y travaillent. Alors, elles font ça discrètement pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure. Je pense qu'il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a quand même un pays qui est très bancarisé où l'offre de produits financiers existe quand même déjà très largement. Donc, c'est peut-être ça aussi. En revanche, ce qui est en train de monter et on le voit avec ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, c'est cette demande de finance éthique. Et là-dessus, pour moi, il est évident que la finance islamique va trouver sa place. Alors, je ne saurais pas vous dire là maintenant comme ça via quel type de produit. On sait qu'il y a des initiatives qui sont lancées. Il y a ces réflexions que j'évoquais au sein de banques françaises. Je pense que là, pour le coup, les choses viendront peut-être aussi de la base. Swiss Life a lancé des produits. Je comprends qu'une banque, une compagnie d'assurance luxembourgeoise va développer des produits de finance islamique pour une clientèle retail en France. Et d'ailleurs, paradoxalement, ce n'est peut-être pas nécessairement pour ce qu'on appelle les gens de confession musulmane pour employer cette expérience. Si on l'a, c'est parfois pour des gens de ce qu'on appelle les CSP+, plutôt, qui sont demandeurs de produits éthiques, voire, pour certains, précisément, de produits de finance islamique, qu'il peut y avoir une offre qui va se développer. Et là encore, c'est l'exemple qui fera aussi, qui va créer une dynamique. D'accord. Donc, restons optimistes pour l'avenir de la finance islamique. Je pense qu'il le faut. Et on en a besoin pour notre pays, nous-mêmes, pour le financement de notre économie. J'insiste là-dessus. Alors, il nous manque juste quelqu'un en manette qui soit un petit peu plus pragmatique, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Voilà. On va essayer, nous, à Europlace, de les inviter à cela. Alors, pragmatique ou audacieux ? Les deux, je pense qu'il y a deux. C'est là encore ce qu'a fait Christine Lagarde, David Cameron, ou le maire, ce que dit le maire de Londres, c'est les deux éléments. Pragmatique, ambitieux et rigoureux dans l'aspect technique des choses, dans le travail à faire. Tout à fait. Alors, merci infiniment Alain Piton. Moi qui vous remercie. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes secrétaire général de Paris Europlace. Merci encore une fois et à très bientôt pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada